Hello, salut à toutes et à tous, back on Minecraft, de retour sur Minecraft, abracma minicraft, truc of minecraft, selon Google Trad. Bon, allez, hop, on va se faire un petit monde qu'on va appeler, je sais pas, je sais pas, bah, allez, appelons-le, je sais pas. Voilà, je déguerre un peu le micro, youp, en survival, c'est parti, alors, on va essayer de faire un truc, désolé pour le micro, il me gêne un peu, youp, là, voilà, on va essayer de faire un petit truc un peu plus spécial, on va s'imaginer un truc, on va s'imaginer un petit truc tordu, Oh, c'est la galère ici, nous sommes dans un univers où l'eau est polluée, tadadam, l'eau est polluée, je ne peux pas marcher dans l'eau, si je marche dans l'eau, je m'inflige des dégâts, on va dire, on rentre la tronche dans un cactus, voilà, je vais ramasser un cactus, comme ça, au cas où, voilà. Donc, je ne peux pas marcher dans l'eau, youp, on va prendre ça, voilà, je ne peux pas marcher dans l'eau, si tout ce qui touche l'eau est contaminé. Pour ça, je dois le nettoyer. Pour nettoyer, il faut que j'isole de l'eau pendant 3 jours, oui, il faut que j'isole de l'eau pendant 3 jours, et quand l'eau est isolée, l'eau est comptée, donc après 3 jours, est comptée comme propre. Je ne peux donc pas toucher à l'eau, donc tous mes trajets se feront en bateau. J'espère d'ailleurs avoir la possibilité de faire le tour quelque part, parce que dans ce biode de sable, ce n'est pas évident. Donc, tout ce qui touche l'eau est contaminé. D'ailleurs, toute la nourriture, je ne pourrais la manger qu'en la nettoyant, qu'après l'avoir nettoyée, donc. Pour nettoyer, tout ce que j'ai à faire, c'est à jeter le matériel dans l'eau propre, donc. Donc, je jette le matériel dans l'eau propre, je le récupère, et c'est bon, c'est fait. Quand je tombe dans l'eau, si je tombe dans l'eau, tout le matériel que j'ai sur moi est compté comme contaminé, je vais dire ça comme ça. Voilà. Soit je le nettoie le jour même, soit tout est bon à jeter, tout est perdu. Matériel, nourriture, équipement, tout, absolument tout. Et le but de tout ça sera donc de parvenir à me faire toute une structure qui me permettra de me débrouiller tout seul. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de faire de l'élevage, je ne sais plus exactement, mais enfin, nourriture, tout ça, donc de l'eau et tout le bazar. Essayez donc de me débrouiller sans pouvoir sortir même à la fin. Maintenant, ça va prendre un temps absolument considérable. Et voilà. Donc, le but, dans l'immédiat, ça va être au plus vite de trouver une source d'eau isolée. Je suis bête, je crois que j'en ai vu une là. Et bien ça, c'est génial, ça. Ça, c'est absolument génial. Ça m'évite de me taper des trajets monstrueux. Donc, je ne vais pas mettre l'eau de bois. Voilà. Bon, on est bien d'accord, l'eau est isolée, elle n'est pas en contact direct avec la mer, donc je peux aller dedans. Donc, toute la nourriture que je voudrais consommer, je serais obligé de venir la rincer ici pour pouvoir la consommer après. Je vais d'ailleurs me mettre une marque, sinon ça ne va pas aller. Donc, je vais devoir, dans un premier temps en tout cas, avant d'avoir du fer et donc la possibilité de transporter de l'eau, je vais devoir baser... Voilà. Je vais devoir baser ma... ma... ma base. Ouais, baser une base. Je vais devoir baser tous mes trucs ici. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir que tout fonctionne. Je ne sais absolument pas pourquoi ni comment, par quel miracle, par quel hasard ça fonctionne, mais il n'empêche que ça fonctionne, alors je ne veux pas en savoir plus. Et je ne vais pas faire le malin, genre j'ai trouvé, machin... Si jamais quelqu'un me demande comment j'ai fait, je vais avoir l'air d'un con. Donc, je vais un peu voir au niveau des paramètres de son, etc. C'est bon, je suis en hard, ouais. Donc, c'est bon. Au niveau de la 1.8, comme je le disais sur ma vidéo d'information, la vidéo d'information la dernière que j'ai postée, plutôt, au niveau de la 1.8, je suis un petit peu largué, et honnêtement, je ne suis pas allé voir sur Google pour chercher après d'éventuelles infos, d'améliorations, etc. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'apporte la 1.8, sinon le système d'expérience, là. Mais à part ça, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Hop là, voilà. Désolé, un petit contre-temps du haut micro. On va faire ça en bois dans un premier temps. Ce n'est pas terrible, mais c'est toujours ça. Et je doute que par ici, il y a de la cobblestone en surface. Et une pelle, ouais. Et une épée, youp. Voilà. En tout cas, je vous avoue que ça me fait bien plaisir de revenir parmi vous. Ça va me faire du bien, et c'est le principal. N'hésitez pas à partager ma chaîne avec tout le monde. Tous vos amis, même vos ennemis, s'il faut, ce n'est pas grave. On s'en fout. On n'a rien à foutre. On peut partager ça avec tout le monde. Comme ça, plus on est de fous, plus j'ai de commentaires, plus j'ai de vues, plus j'ai d'abonnés, plus c'est motivant. Et donc, plus je ferai des vidéos. Et voilà. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? Un monde plein de vidéos. Enfin, bref. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Et honnêtement, je m'en fous complètement. Je fais au feeling, on verra bien. Hop là. Hop là. Alors, j'ai eu l'occasion, j'ai pu voir plutôt le système d'expérience que, pour l'instant, il ne servait à rien. C'est un peu dommage. Maintenant, je ne sais pas, j'ai peut-être vu les mauvaises informations. C'est le seul truc que je suis allé vérifier. J'ai peut-être vu les mauvaises informations, je ne sais pas. Mais j'ai vu que ça ne servait à rien, pour l'instant, et que ça serait utilisé dans la 1.9. C'est un peu dommage. Et maintenant, si jamais vous savez quelque chose à propos de ça, si jamais ça sert à quelque chose, finalement, si jamais... Voilà. Ben, faites-le-moi savoir. Je suis curieux. De toute façon, dites-moi tout ce que vous savez à propos de la 1.8. Comme ça, plus j'en sais, mieux c'est. Je crois qu'on peut déjà s'arrêter là. J'ai cru voir, oui, j'ai cru voir aussi dans ce fameux article. Parce que, oui, j'ai dit que je n'étais pas allé voir jeûnant. Je suis tombé sur un article, c'était tellement mal écrit, tellement pourri, que j'y ai fui à toute jambe. Mais j'ai cru voir tout de même que les animaux ne repoppaient pas. Donc, à partir du moment où on tue un animal, il disparaît définitivement et ne réapparaît plus. Est-ce qu'il y a moyen concrètement d'élever des animaux ? Ce serait quand même pas mal, parce que bon, s'ils meurent directement, c'est un peu con. Oui, je vais par contre me créer un petit quelque chose. À partir de là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je n'avais déjà pas beaucoup d'imagination. Mais, du au fait que pendant une certaine période, j'ai complètement zappé Minecraft, eh bien, je suis un peu tombé. J'aurais pu me l'épêcher, moi, par contre. Le soleil commence doucement à se faire la malle. On va faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Je n'ai plus de hache. C'est dommage. Ça va déjà être le bordel. Je le sens bien. Allez. Nuit. On verra ça après. Tant pis. Euh, ouais. Super. Alors, je suis désolé, mais comme c'est un peu la misère, je n'ai pas de cobble. Je vais essayer de gratter, parce que je n'ai pas de cobble, donc je ne saurais même pas me faire un four, donc je n'ai pas de torche. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Je vais gratter, on verra bien. Je suis désolé si vous ne voyez pas grand-chose, mais comprenez bien que je ne sais rien faire d'autre, donc je vais essayer de trouver de la cobble rapide. Là, il y en a un. Je suis désolé, vous ne voyez rien, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous voyez que vous ne voyez pas, ça me paraît logique. Je récupère de la cobble, j'en ai combien ? J'en ai 5. Allez, punaise. J'en ai 8, c'est bon, j'en ai 8, donc je remonte. Voilà, je remonte, je me fais un four, voilà. Oh zut ! J'aurais peut-être fermé en fait. Bon, ce n'est pas très logique, mais ce n'est pas grave. Donc, je me suis fait un four. Oui, il est là. Je vais me faire une porte. Super. Allez, allez, allez ! Ouh là là ! Bon. Ah, ça fait. Oui, ça va, ça ne fait pas la maligne. Euh... Donc... Merde, il me faut du bois brut. Bon. Ben, voilà. Euh... Tom, 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 tom. On va y taper tout ça, s'il veut bien. Voilà. Sauf l'épée, parce que sinon, je n'arriverai pas à me démerder. Et je vais peut-être bien me faire... Voilà. Voilà. Oui, c'est le bruit de... C'est le bruit du coffre. Je dis, ce n'est pas possible que l'araignée... Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Ouh là. Ouh là. On va en enfer, toi, Saligo. Oh là là, c'est la galère déjà. C'est génial. C'est la galère. Donc... Donc... Oh, punaise. Oh, il y a un creeper, là. Il y a des squelettes. Oh là 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 là. Euh... Ouais, 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 ouais. Ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et je vais attendre la nuit, parce que si jamais je sors maintenant, je suis complètement mort. C'est terminé, c'est fini. Donc, j'attends la nuit. Allez, à tout de suite. Toute petite parenthèse, nous sommes toujours en pleine nuit, mais juste pour vous faire écouter le nombre de bruits qu'on entend dans l'eau. C'est vous dire à quel point je suis très 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 bien entouré. J'ai même vu un squelette tout à l'heure qui passait juste devant... Regardez-moi ça. Allez, bande de chacal. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. Allez, le soleil est presque levé. Pratiquement. Je le verrai quand le squelette, juste là dans mon liseur, aura cramé. Maintenant, ça va être la galère pour les creepers. Ah voilà, ça commence. Et donc, évidemment, je voulais dire attendre la fin de la nuit et pas attendre la nuit. C'est un peu... Un peu bête, attendre la nuit pour sortir. Je suis armé comme je suis alors qu'on était déjà en pleine nuit. Bon, allez. Laissons les squelettes décéder de la vie de la mort. Allez. Allez, on vit le chacal. Voilà. Donc. Qu'est-ce que c'est ? Putain, mais... Ah bah, ça a tué l'araignée au moins. C'est bien ça. Oh ! Des explosions ont été améliorées. C'est pas mal. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Elles ont bien été améliorées. Oui. Effectivement. Putain de conneries, de saloperies, de chien de bordel. Bon. Bah, il me faut absolument de la bouffe. J'en ai rien à foutre du sable en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon. Il me faut absolument de la bouffe. Sinon, c'est la fin du début de la vie, de la mort, de la faim. Voilà. Prends ça dans ta gueule, toi. Évidemment, t'aurais pu me dropper. Ouais, l'expérience, j'en ai rien à fiche de l'expérience, là. Bon. Il me faut absolument de la nourriture. Tout de suite, là, maintenant. Ah, j'ai vu ça. C'est un... Est-ce que c'est un... Enfin, je me doute que c'est un système de bouclier ou un truc comme ça, mais... Si vous... Si vous savez... Me répondre... Ce serait cool. Parce que ça ne marche qu'avec l'épée, donc je suppose que c'est comme un système de protection. Ce serait bien, en tout cas. Ce serait vraiment pas mal. Après, j'irai me chercher de la cobble pour pouvoir me faire des armes en pierre. Hop là. Donc, je le rappelle, hein. Je dois impérativement nettoyer la nourriture que je trouve avant de la consommer. Donc, c'est-à-dire que si là, je parcours 3 km pour trouver des animaux, je dois obligatoirement revenir à un point d'eau isolé. En l'occurrence, le point d'eau... Pardon. En l'occurrence, le point d'eau de tout à l'heure, dans ma pseudo cabane pourrie. Pour faire tremper la nourriture dedans, pour pouvoir... La... Pour pouvoir la... 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 La laver, quoi, en gros. La laver. Et pour pouvoir la consommer. Sinon, je ne peux pas la consommer. Et si je tombe dans l'eau, je dois m'infliger des dégâts. Donc, en rentrant... En rentrant la tronche dans un cactus. Et... Et donc, je ne peux traverser l'eau qu'avec... Un bateau. Voilà. Je vais essayer de trouver... La nourriture. Ohlalalalalala. C'est la merde ! C'est la merde ! Je voulais un endroit compliqué. Ben... Ben j'en ai un, hein. Voilà. Ah, il y a des petits points d'eau. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On va se limiter, alors pour ne pas trop faciliter les choses, on va se limiter au point d'eau de la cabane. Enfin, de... De ma maison. Donc, dans ma maison, je devrais avoir un point d'eau. Ou alors, faire ma maison autour d'un point d'eau. Pour pouvoir nettoyer. Parce que sinon, effectivement, il y a certaines maps, comme celle-ci par exemple, il y a des points d'eau un peu partout. Et ce serait un peu trop facile. Donc, ma cabane, il ne faut pas que je me perde. Il ne faut pas que je me perde. Ça, ce serait vraiment débile si je commençais déjà à me paumer. Quoiqu'au final, je n'ai pas grand-chose de l'autre côté. Je vais déjà me déplacer. Et donc, je devrais impérativement construire une cabane autour d'un point d'eau pour l'utiliser. Ou alors, me faire un point d'eau dans ma cabane. Grâce à un seau ou autre. Voilà. Et donc, tout point d'eau externe à ma cabane sera considéré comme eau sale. Sale quoi. Voilà. Donc ici, j'ai une côtelette mais je ne peux pas la manger. Et il serait vraiment temps que les choses aient volu parce que je vais déjà mourir. Et ce serait complètement débile. Ce serait débile. Je vais essayer de me faire des moutons et pas au sens zoophile du terme. Je vais essayer de me faire des moutons pour pouvoir dormir la nuit. J'en ai eu un seul. 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 Enfin, je vous pose la question. Vous ne voulez pas me répondre forcément. Je trouve ça vraiment bête. Quitte à placer un système d'XP, autant en donner l'utilité tout de suite. Enfin, je ne sais pas. C'est bête de mettre un truc sans qu'il serve à quoi que ce soit. C'est un peu con. Euh... Oui, 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 oui. Donc, j'ai intérêt à vite me trouver. Oh, punaise. C'est la misère. C'est la misère. Oh la vache. Enfin, même pas quoi. Même pas. Allez, viens par là. Ah, c'est inutile ça. Voilà. Allez, viens par là. Il va vite falloir que je me fasse... Enfin, une maison quoi. Histoire de pouvoir consommer et tout ça. Voilà, ça c'est bon. Parce que niveau vie, là, je commence à diminuer méchamment. Alors, autant vous dire que par exemple, si je tombe dans l'eau maintenant, c'est la fin du monde et je peux arrêter en fait. Je peux déjà arrêter. Ce serait complètement débile. Alors, où est-ce que je vais me faire ce point ? Ah, encore un cochon. Je vais vite me faire ça, sinon je vais y passer. Une autre partie de l'eau, on a jamais accès. Ça fait 120 ans. Je vais essayer de me faire. Je vais essayer de vous en arriver, monSpace, etc. Ouais, non plus. Moi aussi. Je fais ça un peu à l'arrache, mais c'est pour rapidement pouvoir utiliser le point d'eau. Hop là, on va fermer ça, comme ça j'aurai un abri, c'est complètement à l'arrache, comme vous pouvez le voir, c'est complètement à l'arrache, je vais, je vais, je vais, je vais faire ça. C'est parti. Voilà, donc on peut considérer ce point comme étant un point d'eau utilisable. On est bien d'accord, on ne joue pas sur les mots. Donc, je vais vite taper, ah ça c'est bien, ça s'empile. Vite taper tout ça à l'eau, voilà, elles sont comptées, donc comme est stib, je me dépêche de manger, sinon ça ne va pas aller. Voilà, vive la vie. Donc tant que je n'ai pas terminé un abri, même basique, autour d'un point d'eau, il n'est pas compté comme étant un point d'eau utilisé. C'est bien que j'ai mon énergie qui revient, je ne suis pas en pissouille pourtant, non ? Non, ça serait revenu déjà avant. Je vais fermer tout ça. Ah, peut-être que quand on a le... Peut-être que quand on a la... Oh, j'y arriverai, je vous jure, j'y arriverai. Le niveau de barre de nourriture complète, ça remonte peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est nickel, c'est nickel. Voilà, donc désolé pour le noir, puis ça fait chier. Et je n'ai même pas assez pour me faire un lit, parce que je n'ai pas d'établis sur moi. Merde ! Oh, c'est la galère. Punaise. Il faut que je me barre. Il faut absolument que je me barre. Je vais encore couper pour la nuit, alors. Eh merde. Voilà, je vais encore couper pour la nuit, alors, je vais vous laisser ici. Et je vous vois juste après. Salut, salut !